Salut à tous, c'est Fred, de retour sur Carbal Space Programme, ce coup-ci pour un épisode un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un nouveau projet que je vais laisser présenter par mon ami Dragoon, ici présent. Salut Dragoon ! Salut, salut à toi et salut, salut à tout le monde. Donc, comme vient de l'expliquer Cred, on se retrouve pour un tout nouveau concept, le concept ESPACE. Alors ESPACE qui est l'acronyme de l'étude des sciences de la physique des avancées de la compréhension de l'espace. C'est un truc qu'on a trouvé comme ça, nous-mêmes, qui nous a pris pas mal de temps d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que le projet ESPACE ? Alors le projet ESPACE est né de la suite de la station des Youtubers francophones, qui malheureusement est tombée un peu dans l'oubli, dû au manque d'un sérieux de certaines personnes. Donc on a décidé de relancer un projet communautaire, projet communautaire qui pourrait durer beaucoup plus longtemps, qui serait beaucoup moins restrictif par le type de mission et qui permettrait de s'amuser beaucoup plus au sein de ses missions aussi. Et de façon plus libre. Voilà, c'est ça. Donc là, plus de station, on ne va pas mettre des modules en station quoi que soit, enfin on pourrait très bien si on le veut. Mais le but de ce projet ESPACE, c'est d'évoluer dans le mode carrière et de gagner un certain nombre de points qui vont nous permettre d'aller un petit peu partout, aller grappiller des points à droite à gauche. Bien sûr, ce projet ESPACE s'accompagne d'un petit nombre de modes, tels que Deadly Reentry pour quelque chose de plus réaliste, Kerbal Attachment System, qui va nous permettre d'ajouter des câbles de soutien, des câbles de transfert, des boîtes de stockage, etc. Better Than Starting Maned, qui lui retravaille entièrement l'arbre technologique pour le rendre plus réaliste et aussi, on l'a remarqué, plus hardcore. Tout à fait. Et Kerbal Joint Reinforcement, qui permet de rigidifier la totalité de la structure ainsi qu'un dossier ESPACE ajoutant notre drapeau que vous pouvez voir ici même. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le drapeau dans la description en grand format si vous voulez en faire un fond d'écran. Voilà. Ok, mais je propose de s'y mettre tout de suite. Donc on va essayer, on ne peut pas Timor Fox 5, on s'en fout, de prendre la main sur notre fusée. Enfin, notre fusée. Je ne sais pas si on peut appeler ça une fusée en fait. Comment on pourrait appeler ce truc ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà tout ce que nous propose notre nouvel arbre. C'est les seules parties de fusée que nous pouvons avoir à disposition au départ. Donc avec Dragoon, on s'est un peu creusé la tête pour savoir comment on allait faire. Et finalement, on est parti sur tous deux simples, en prenant un de chaque, sauf pour le thermomètre, on en a mis deux. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça va nous suffire en théorie à avoir suffisamment de points pour le prochain. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, normalement on doit gagner 5 points pour pouvoir débloquer le prochain stage de l'arbre technologique, on va dire. C'est ça. Et manque de peau avec un thermomètre qui paraît 5 points, c'est une misère. Vous ne vous rendez pas compte ? C'est vrai, c'est vrai que là, on s'y est repris, c'est déjà la troisième fois qu'on s'y reprend. On a fait quelques essais hors vidéo pour savoir si c'était faisable déjà, parce qu'on avait l'impression qu'au départ c'était bien bugué. Et finalement non, c'est qu'en fait, il faut prendre deux relevés pour y arriver. Donc on a un peu triché, on s'y a un peu un pris avant vous, mais malheureusement on n'a pas eu le choix. Vous verrez que c'est vraiment très compliqué. Je n'ai aucun contrôle sur la fusée, à savoir que là, je crois que je fasse, en fait la fusée ne fait rien. Voilà, je touche la ZSQD, ma cache. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de modulable et pas non plus de torque sur le pod. Donc voilà, c'est-à-dire que je vais décoller et elle deviendra ce que pour moi. D'ailleurs même le ZS ne te sert à rien, ça va te bouffer. Non, ouais, c'est vrai que je le fais machinalement, mais écoutez, c'est parti, alors du coup, on va passer. Ouais, c'est vrai qu'on peut voir pour une fois, c'est ça. On peut savoir où on est, on le réactivera une fois qu'on le sera. Oui, t'en fais un plaisir. Donc, allez, je te laisse faire le décompte, si c'est un plaisir. Allez, 3, 2, 1, lift off. Et c'est parti. Donc, aucun contrôle. On est vraiment... Alors, tu peux déjà faire le premier relevé, hein, basse attitude. Alors, on va essayer en remettant F2, sinon ça ne fera pas. Deux points de science à 100% au front. Allez, c'est parti pour le premier. Voilà, les points sont envoyés. J'ai un léger déséquilibre, je pense que c'est dur. Ouais, c'est pas bien grave encore, normalement, tu devrais pouvoir monter suffisamment haut. Alors, il faut savoir que, d'habitude, en fait, on récupère des points de base avec les carbonotes, on fait un relevé au sol, sur l'eau, etc. Là, avec le thermomètre, c'est absolument pas possible. Les seules possibilités qu'on a, en fait, c'est à très bas 100 bits. Et à partir du deuxième level, donc vers les 20 km, on peut récupérer une autre valeur de température. Donc, en fait, on est vraiment très limité, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à avoir des points. Ouais, tout à fait. Donc là, on est quasiment à, on va dire, à 30 degrés d'éclinaison. Mon apogée sera de 39 mm, c'est pas mal, mais en réduction, étonné qu'on ait encore d'atmosphère. Ouais, on va être freiné. Alors, pareil, on s'est posé aussi un autre problème, c'est Deadline Rentry. Au début, on s'est dit, bon, on va monter très très haut en mettant plein de boosters et tout. Sauf qu'avec Deadline Rentry, on ne peut pas, parce qu'il y a la force G qui est prise en compte et aussi l'échauffement dû à l'atmosphère. Donc, on a eu les deux mélangés et tout explosé. Ouais, on a cramé les pots de... On a commencé par les thermomètres, donc le monsieur était déjà foutu d'avance. Alors, pour voir. Et, ça y est. 32 000 mètres, quand même, un petit booster. Bon, certes, il n'y a pas beaucoup de poids à transporter. Et, on va donc pouvoir... Ah oui, mais non. Forcément. Alors, il faut recliquer dessus et faire de... Voilà, Black-Demperet. Je patauge. Donc, on envoie. C'est parti. Voilà, avant de faire une petite rentrée atmosphérique, en espérant que ça n'explose pas, quand même. Je regarde aussi le niveau de batterie, on est quand même vraiment, vraiment à la limite. Ouais, on est juste. C'est vraiment la myrte. Donc, ben, là, c'est parti un peu là où ça vous voulez. Je pense qu'on va... Déjà, ce qui est bien, c'est que tu ne vas pas t'écraser sur le caissé. Déjà, ça. Ouais, on n'aura tué personne lors de cette émission. Voilà, c'est ça. On peut voir mon la tien. Donc, d'ailleurs, il faut savoir que le projet a été communautaire à 100%. C'est-à-dire qu'avec Cred, on a rédigé tout un PDF pour les Youtubers qui participeront. Mais le nom Espace est né de plusieurs personnes sur le TeamSpeak de la communauté francophone. Parce qu'on cherchait un nom pendant deux heures, on n'a pas trouvé. Du coup, on a fait appel aux autres. C'est comme ça qu'on est arrivé à ce nom-là. Voilà, donc on atteint un peu le but de cette série, à savoir que tout le monde y travaille autant que possible. Et donc, voilà, c'est parti, KSPFR est en marche. Alors, dernière petite info à savoir, c'est que contrairement à la station des Youtubers, où tout le monde mettait ses playlists à jour avec les vidéos, cette fois-ci, chaque Youtuber postera la vidéo sur sa propre chaîne. Donc, si vous êtes déjà abonné à leur chaîne, vous verrez la vidéo. Et si vous voulez vraiment suivre le projet Espace constamment, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne KSPFR, enfin KSP francophone, qui est disponible dans la description, pour pouvoir suivre en temps réel le projet, puisque la chaîne KSP francophone possèderait une playlist adaptée au programme Espace et peut-être à de futurs projets qui pourront être ouverts par la suite. Ouais. Moi, je suis déjà abonné. Moi aussi. Donc, ça descend rudement. On n'a pas eu d'effet de réentrer, étant donné qu'on n'allait pas assez vite, je pense. Ou on n'était pas assez haut, peut-être. On voit toujours la mune en arrière-temps. Toujours, ouais. Toujours aussi agréable. J'aime beaucoup ce jeu encore, après un an. Ouais. Donc, on va... Ouais, puis avec les mods, c'est toujours du renouveau. Là, on découvre une difficulté totalement haute aujourd'hui. Donc, on n'avait pas essayé au préalable, du coup, on a eu un peu de mal à faire cette vidéo. C'est ça. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on y arrive et vous envoie le résultat. Résultat un peu brutal. Ok. Ouais. Donc, tu m'as dit, échappe. Échappe, Space Center. Étonné que là, le rapport de mission ne rapportera aucun point, vu qu'on s'est craché. On va aller voir directement. Donc, on ne peut même pas récupérer la vaisselle. Tout à fait. Il n'y a rien à gratter, il n'y a plus rien en vol. On va aller dans le centre de développement. Je t'ai l'œil à nos deux relevés, on va dire. Donc, alors, en vol sur Kerbine et en haute atmosphère. Tout à fait, donc 2.80 chacun, donc ce n'était pas vraiment fait. Donc, c'est un peu plus de 5 points. Un peu plus de 5 points. Oui, oui. 5.6. 5.4, non, 5.38, c'est ta raison, 5.6. Non, 8. 5.6. 8 et 8,16. Autant pour moi. J'avais dit. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas débloquer le suivant. Je vais laisser ça à mon successeur, en fait. Le plaisir de débloquer, étant donné qu'on part du principe que c'est celui qui fait la vidéo. Qui va débloquer en fonction des points du prédécesseur. C'est-à-dire que les points que j'ai gagnés là ne sont pas pour moi, mais pour mon successeur. Pardon, je vais chercher le mot. Donc, voilà. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, nous avons déjà une petite liste au préalable de personnes qui pourront participer au projet. Mais si vous pensez pouvoir participer au projet, n'hésitez pas à nous envoyer une demande. Soit à moi, soit à Cred. Que nous étudierons, bien sûr. Ce n'est pas parce que la demande sera faite qu'elle sera forcément acceptée. Vu que pour ce projet, nous voulons quand même un minimum de qualité et un minimum de suivi. Pour éviter de refaire les mêmes erreurs qu'il y a pu y avoir avec la station des youtubeurs. Voilà. Mais si vous pensez pouvoir en faire partie, n'hésitez pas à nous contacter. Tout à fait. Donc, voilà l'univers dans lequel nous nous trouvons. On compte sur vous pour le découvrir. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada